Simple Plan a vendu plus de 7 millions d'albums à travers la planète. Ils en ont une grande famille, eux autres, ça va bien. Et ils ont fait le tour de la planète avec leur dernier album éponyme qui a paru en février 2008. Le mois dernier, ils donnaient des concerts à Moscou, à Tel Aviv, et ils s'en vont à Montmagny dans quelques jours. En nazie, ça va bien. Les gars, bonjour, merci beaucoup d'être là, Jeff et Sébastien, merci. Bonjour, bonjour. Écoutez, c'est rare qu'on vous attrape au passage, mais là, vous êtes au Québec depuis quelques semaines. Depuis tout l'été, en fait, c'était super cool. On a fait une petite exception dernièrement. Entre Montmagny et Rouen, on est allé à Moscou. Effectivement, on a été au Québec beaucoup, beaucoup, et c'était super agréable. On a pensé, on a été incroyable. Des festivals de partout, puis beaucoup d'amour. Et en Asie, ça s'est bien passé, en Asie? On n'est pas allé depuis... ça fait combien de temps? C'était l'automne dernier, en fait. Ça fait à peu près un an qu'on n'est pas allé, mais ça va toujours bien. Là-bas, on aime ça y aller. C'est une culture vraiment différente. Oui? Ah oui. Mais c'est la folie furieuse. C'est le même principe partout. Parce que je vois ce que vous suscitez au Québec. Et j'en parlais tantôt avec vous autres au Festival de Montgoletière de Gatineau. J'étais là, c'était... Il paraît que tu as une nouvelle auto depuis ce festival-là. C'était payé pour les gens backstage. C'était ta faute, ça. Il n'y avait pas mal de monde à le respecter, en tout cas. Tout le monde voulait m'acheter pour que je les amène backstage. En fait, ce qu'il y a, c'est que je trouve que vous avez une présence incroyable sur scène. Vous êtes drôle, vous êtes bon, vous avez l'énergie. C'est bon ce que vous faites. C'est vrai, merci. Et au-delà de ça, c'est que vous restez simple et accessible. Je pense que c'est peut-être la manière dont on a été élevés. On a été des bons petits garçons. Je ne sais pas. Mais on est cinq aussi qui se connaissons depuis vraiment qu'on est super jeunes. Puis dès qu'il y en a un qui commence le Lego, commence à élever un peu, les autres sont là pour lui foutre une bâche, je pense. Alors, c'est un petit peu, je ne sais pas, c'est comme des chums qui font ça. On fait ça depuis tellement longtemps. On se remet à notre place nous-mêmes s'il y a quelque chose. C'est cool, c'est la recette. Puis il faut triper aussi. C'est quand même tellement malade ce qui se passe. C'est un phénomène incroyable. Puis à un moment donné, même pour nous, c'est dur des fois à vraiment cibler, à comprendre complètement. Alors, tu fais tes trucs, tu fais ta musique, tu t'amuses. Puis dans le fond, le but, c'est justement de jouer à chaque soir. Puis c'est comme là le party. Alors, nous, on s'amuse sur scène, on déconne, on fait nos trucs. Puis les gens. Tu parles beaucoup de la complicité, de l'amitié, musicalement, c'est encore là. La force est tout le temps là. Le fun, le party, mais entre musiciens là. Ah oui, puis il y a une chance. Je ne pense pas que ça aurait pu continuer. Si ça c'était parti, il y aurait un gars qui serait parti faire autre chose ailleurs puis il a laissé le groupe de côté. Mais on est encore tous là, on aime ce qu'on fait, on a tous le même but encore. Tu sais, j'imagine des groupes, des groupes de n'importe quoi, des sportifs par exemple, il y en a un qui traîne de la patte, il performe moins que les autres. Moi, c'est Sébastien là. C'est sûr que c'est moi même. D'où le disque solo. Non, mais effectivement, vous êtes homogène musicalement aussi, ça tient un coup tout le temps. Mais tu sais, on est encore, les gars qui se passent des CD sur l'autobus, on se fait écouter des trucs constamment. Puis c'est ça, je pense, ça fait qu'on est tellement tout le temps ensemble. C'est ça qui nous a gardés un petit peu unis, même musicalement. Puis je pense qu'à la base, il y a un grand respect. On se connaît vraiment, on avait 12 ans, on a fait nos premiers bandes ensemble. C'est sûr qu'à un moment donné, chacun a pris des petites directions. Puis là, on est revenu un peu à l'adolescence, mais c'est vraiment ça. Quand tu grandis avec ces gens-là musicalement, à un moment donné, c'est sûr que ça crée des liens assez forts. Vous êtes des modèles pour les jeunes parce que vous êtes connus jeunes. Puis aujourd'hui, vous vivez de votre passion. Vous gagnez pas mal d'argent, inévitablement. 7 millions d'albums. Ben, on regarde le linge à matin, c'est pas fort, là. Pas fort, pas fort. Ils mettent le linge ailleurs. Pas l'argent ailleurs. Puis vous êtes déjà en écriture et production pour un quatrième album en plus. À quoi il va ressembler, ce quatrième album-là? Je pense qu'il va être le fun. Je pense que c'est un petit peu... Mais what's new? What's new, c'est important. C'est juste avant ça. Mais je pense qu'on ne veut pas nécessairement révolutionner le son, c'est un peu au plan. On veut ramener des éléments. On a essayé des trucs sur le troisième album, peut-être des sons un peu plus électroniques. Puis ça, ça ouvre comme des portes. Mais je pense qu'on veut juste revenir à la source, c'est vraiment un son rock qui nous ressemble. Puis nous, ça a toujours été le même objectif, c'est écrire les meilleures chansons qu'on pouvait faire. On aime les mélodies, on aime les bonnes tunes de pop, mais on aime ça que ça grouille aussi. Alors ça, c'est le but. Y a-tu de la stratégie quand on est rendu où vous êtes rendu? Mettons, le prochain album, les gars, il faudrait virer vers ça. U2, ils ont fait du disco à un moment donné. Ils sont venus au rock. Coldplay fait ça. Metallica, après 25 ans, font encore ça. Est-ce que vous avez ces meetings, là? Ben, c'est drôle parce qu'on peut en parler beaucoup. Puis jusqu'au moment où on s'assoit et qu'on écrit les chansons, ce qui sort, c'est ça qui sort. On peut en parler, on devrait essayer ici, on devrait essayer ça. La théorie. C'est ça. Puis des fois, ça vient naturel, puis des fois non. Puis là, c'est d'autres choses qui sont très bonnes qui vont sortir à l'arrière. Ça sent la stratégie aussi. Quand tu commences à trop réfléchir à tout, à un moment donné, tu parles en spontanéité, puis ça se sent, je pense à l'auditeur, ça sent un peu berné. Ben, vous racontez tantôt que, bon, vous passez les albums, vous écoutez, c'est qui qui vous influence, qui vous inspire en ce moment, à part vous autres, là? Je veux dire, qui vous inspire? Qu'est-ce que vous aimez écouter, là, que vous dites? Ça, c'est un son, le fun, on le retrouve. Il y a comme plein d'affaires, ce temps-ci, mais souvent, c'est des trucs qu'on entend pas nécessairement à la radio, puis c'est pas parce que la radio, c'est certainement rien, c'est juste parce que ça bouge tellement vite en musique, ces temps-ci, c'est incroyable. Il y a des bands, ça finit plus. Moi, j'aime un band qui s'appelle The Subways. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est sûr que là, c'est aussi Cobra Starship, quand même, qui mixe le dance et le rock. Comment t'appelle ça? Cobra Starship. Ça joue un petit peu à la radio, c'est des groupes qui sortent avec des sons nouveaux qu'on peut-être pas nécessairement déjà entendus, alors c'est des choses comme ça qui s'inspire. Ben, on prend des notes quand même, parce que moi, je veux aller, je veux écouter ça. Kings of Leon, là, ils ont sorti de m'album de 2008, selon moi. Ça, c'est vrai, ça, c'est sûrement vrai. Sébastien, c'est une machine, c'est une encyclopédie de la nouvelle musique, alors c'est une des questions, il faut vraiment qu'il y aille le voir. C'est lui le revendeur de CD dans notre bus. Le PUSHER. Le PUSHER, j'osais pas, j'osais pas. Toi, tu vas aimer ça, pis lui, il va aimer celle-là. Ah oui, c'est vraiment ça. C'est vrai? Ben, restez là, les gars, on a Jeff et Sébastien le C'est pour le plan ce matin, et on va mettre au clair ce qui va se passer le 24 prochain, et puis ils ont un événement, mais assez solide à vous offrir, pour aider les gens qui en ont besoin. Alors, ils ont le cœur sur la main, pis ils font de la bonne musique, on va les écouter aussi. Vous écoutez tout le monde debout, sans ces trois rogues détentes.